Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Nous continuons notre émission sur le garage Shimono à Talmont-Saint-Hilaire. Et là, je me trouve actuellement devant la Renault Caravelle de 1963. Et j'ai la chance de croiser son propriétaire, qui va peut-être m'en dire un petit peu plus sur sa voiture. Bonjour, monsieur. Je suis Olivier de Vendée Vintage TV Show. Je suis content de vous rencontrer parce qu'une Renault Caravelle, c'est rare d'en voir et surtout dans un aussi bel état. Alors parlez-moi en, dites-moi de quand est-ce que vous l'avez eu, son histoire. Disons que je l'ai acheté en 2009, dans un état très modeste. Oui. Voilà un petit peu ce que c'était, avec des grosses tâches de rouille. Voilà. Des grosses tâches de rouille. Ah oui, absolument. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Oui. Les intérieurs, tout ça, c'était à jouer. Oui. Et donc, elle est pensée par ce stade-là. D'accord. Ah oui. Donc, on peut voir là, effectivement, le stade de la voiture au départ. Ah, ça roule fort là, derrière nous. Oui, donc, effectivement, il y avait... Tout était pourri, c'était de la dentelle, tout a été refait, tous les bois de casse ont été renforcés. Super, oui, effectivement. Elle a été complètement désaussée, c'est ce qu'on peut dire. La date, mars 2010. Mars 2010, complètement. Et puis, on a commencé à avoir ses origines. Oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Et puis, là, c'était le début de la reconstruction. La reconstruction. Novembre 2010. Tout avait été refait, tout a été remonté en novembre 2010. D'accord. Et puis, la continuité, la remise en état. Oui, l'atelier de peinture. Là, c'était l'atelier de peinture, le début de la peinture, la fin de la peinture. Oui. Là, c'était la fin de la reconstruction. Et là, voilà. Et là, c'était la... Superbe. Ah oui, donc, ça a pris à peu près combien de temps pour la restaurer ? Deux ans. Donc, deux ans de restaurer. Il a fallu deux ans, de 2009 à 2011. D'accord. J'ai fait un calcul approximatif, 600 heures de travail. 600 heures de travail, oui, quand même. Ça a été un sacré boulot, j'imagine. Et effectivement, je vais... Alors, attendez, hop. Je retourne, excusez-moi. Je vais vous dire direct. Et donc, voilà. Donc, on peut voir... Toute la description de ce que c'était, effectivement. La Caravelle 63. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un moteur de 4 cylindres, une puissance de 45 chevaux, 4 freins à disque. Ce qui est quand même assez rare à l'époque. Quand ils ont sorti la R8, c'était la même voiture que la R8, sauf qu'elle était en coupé sport. D'accord. D'accord, OK. Eh bien, très bien. Écoutez, je vous remercie, en tout cas, pour votre accueil, ce matin, sur le garage Shimono, à Talmont-Saint-Hilaire. Et puis, je vous souhaite une continuation. Vous la gardez, votre voiture ? Oui ? Là, non, je suis en train de la vendre, parce que j'ai des problèmes de santé. Et les voitures sportives, on a de plus en plus de mal à aller dedans quand on n'est plus pas bien portant. D'accord. Donc, voilà, on a vu aux amateurs qui nous regarderont. Une belle caravelle. Voilà, Renault 63, qui a été entièrement restaurée, comme le disait, son propriétaire. Ah, je me perds autour. Voilà. Et c'est vraiment une très, très belle voiture pour avoir eu la chance de l'approcher de très près. Voilà, merci beaucoup, monsieur, de votre présentation. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.